JINGLE BELL, JINGLE BELL, C'est le 25 décembre J'en ai eu des cadeaux C'est la fête des cadeaux Et là on sait que vous êtes levé parce que vous voulez vite rouler les cadeaux bande de petits hein Et vous en profitez pour avoir des bad news de nerd Et bah c'est super parce que c'est la dernière bad news de l'avant JINGLE BELL Y'a plus rien à ouvrir, y'a plus de barbelle à ouvrir Mais du coup on passe directement aux 7 lois improbables Toujours aux Etats-Unis, en Louisiane, il n'est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu'un Ok bah allons se mordre Cela devient une agression si l'agresseur porte des fausses dents Il est illégal de faire des gargarismes en public C'est quoi des gargarismes ? A Portland, il est interdit aux hommes de chatouiller leurs femmes avec un plumeau A Roomford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire A Waterville, il est illégal de se moucher en public Et enfin, les fusils de chat sont préconisés à l'église dans l'éventualité d'une attaque des indigènes Est-ce que cette loi ne devrait pas être enlevée ? Tu sais On va passer à la bad news et se dire au revoir Mais non, mais non, c'est Noël ! Faut faire des cadeaux aux gens Ah bon ? Thomas, j'ai un cadeau pour toi C'est vrai ? C'est Noël ? Oui bah oui Ouvre donc le canapé Oh désirieux ! Le mec a tout prévu quoi Oh trop stylé ! Un Woody ? Bah merci beaucoup David ! Bah de rien, c'est Noël, voilà, il faut offrir des jouets aux gens à Noël parce que c'est vraiment le jour des jouets Il a marqué doux et affectueux Oui je l'ai pris parce que c'est exactement toi Et on passe à la bad news de Lala Lolo sur Coréo Natalité Ça se passe au Brésil ! Alors là vraiment pour le 25 décembre je vous ai pris une bad news vraiment cool C'est au Brésil, c'est une jeune fille de 13 ans qui ne supporte pas du tout l'idée que sa grande soeur de 23 ans soit enceinte et ait un enfant D'accord Ça lui plaît pas, vraiment ça l'énerve et du coup avec l'aide d'un ami elle prend un couteau et pendant le sommeil de sa grande soeur elle lui ouvre le ventre pour lui enlever le bébé de 8 mois C'est la natalité Thomas ! Elle enleva le bébé de 8 mois du ventre de sa soeur et l'emmena dans la cuisine Du coup il est fonctionnel ce bébé ! La grande soeur est morte sauf que le premier enfant de la famille âgée de 7 ans était dans son lit Enfin un enfant de 7 ans qui était dans son lit le frère a assisté à la scène, ça l'a réveillé les bruits La fille de 13 ans l'a emmené dans un lac et elle l'a jeté dans le lac, elle lui a jeté des pierres L'enfant de sa champanager il s'est noyé, elle dit je cite il faisait chier Oh putain ! Le lendemain le père rentre à la maison et découvre dans la cuisine posé sur la table le fœtus de 8 mois On en est plus sur un fœtus là ! Le bébé de 8 mois dans la cuisine, la fille est ventrée dans son lit et son petit fils qui a disparu La fille de 13 ans a tout avoué, elle n'a montré aucun regret et le fœtus a été sauvé Le bébé a été sauvé, il a été hospitalisé et a survécu Comme quoi c'est bien une bagnose de Noël Ah putain ! Oh la la ! Mais t'as vu le réflexe de se dire mon petit frère m'a vu il faut que je le bute Ah ouais et puis le mettre dans un lac et lui jeter des pierres pour pas qu'il revienne quoi Le démon quoi ! Ah oui je pense qu'elle va pas bien, à 13 ans elle va pas bien Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! A bientôt ! Merci de nous avoir suivi pendant toutes ces semaines On reprend tous les mardis à 17h45 A bientôt ! A bientôt ! Joyeux Noël ! Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?